Le jour de Yerushalayim Le jour de Yerushalayim Le jour où Baruch Hashem Le 28 Iyar Cette partie d'Eretzraël Qui est en fait le cœur Qui est l'âme de la terre d'Eretzraël Est revenue entre les mains Du peuple d'Israël Ce jour-là, qui est le 28 Iyar Est également le jour Où a quitté ce monde Le prophète Samuel Shmuel Hanavi Absolument Et sachez qu'il y a un rapport Que je remercie Akadosh Baruch Hu De m'avoir éclairé, ouvert les yeux Et d'avoir vu Ce que je vais vous dire tout de suite Le lien qu'il y a entre les deux Sachez que Avant 1948 Bien sûr qu'il y avait Le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem Où il y avait Un grand nombre de lieux Très sains, très particuliers Et parmi les personnes Qui ont vécu Jusqu'en 1948 Dans la vieille ville de Jérusalem Il y avait un grand 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 tzadik Qui s'appelait Rabbi Itzhak El Fiyye D'origine syrienne Qu'on appelle Halavi Donc Rabbi Itzhak El Fiyye Qui nous a laissé Plusieurs livres Parmi eux Le C'est lui Dont je vous ai déjà parlé Qui avait fait des comptes Qui avait dit Qu'en 1948 Donc en 5708 Comment serait la lumière du Shabbat Arrivé Que des événements Laissent produire Il l'avait vu Avant que ça se passe Et il y a encore Beaucoup de choses Qui le concernent Mais une chose Que je voudrais vous dire A ce qui le concerne C'est que lui Comme il y avait déjà Avant que En 1948 L'état d'Israël Soit proclamé Il y avait malheureusement Un grand nombre De ces barbares De terroristes Qui habitaient Dans les environs De la vieille ville de Jérusalem Qui faisaient des programmes Qui ont assassiné Combien de Juifs Du peuple d'Israël Qui malheureusement Fait vraiment Beaucoup Beaucoup de mal Et donc Ça a fait que Beaucoup de gens Préféraient aller habiter Du côté Qui était sûr Dans les autres quartiers Juifs De la ville de Jérusalem Et donc De quitter Le quartier De la vieille ville De Jérusalem Entre les murailles Par crainte De subir Des pogroms De toutes sortes D'attaques Dangereuses Et lui Ravitsra Kalfiye A tout fait Pour essayer D'essayer De maintenir Que des gens Restent Et il a expliqué Pourquoi D'ailleurs Lui il est resté Il est tombé prisonnier Aux mains des jordaniens Avec Pas lui seul Ils étaient tout un groupe Qui ont été plusieurs mois Aux mains des jordaniens Et que finalement Par l'intermédiaire De la croix rouge Internationale Ils ont été Les jordaniens Les ont transférés Et sont finalement Revenus en Israël Mais lui Avant que Les deux rabbinimes Qui étaient restés Dans la vieille ville Aillent signer Se rendent Puisqu'ils n'avaient plus le choix Puisqu'il y a eu Beaucoup malheureusement Que de morts Parmi les combattantes Qui ont voulu défendre Le quartier juif De la vieille ville Et lui Est allé les voir Mais c'était trop tard Ils avaient déjà signé Cet accord Où ils s'engageaient A tous partir Par l'intermédiaire De la croix rouge Et de revenir En Israël Lui Il voulait leur demander Que Au moins Une dizaine Au minimum Une dizaine De familles restent Et lui étaient Prêts à rester Pourquoi Il insistait tellement En cela Comme il l'a dit Et on va le voir Dans la suite De ce cours Que La Yerushalayim D'en bas Est à l'encontre De la Yerushalayim D'en haut Et que Lorsqu'en bas Dans la Yerushalayim Les bénis Seraient le peuple juif Sort Et qu'à la place Rendent Ces Ces personnages Non juifs Là haut C'est la sainteté De la ville D'en haut Qui sort Et c'est ce qu'on appelle La citra hara Les forces du mal Qui ont une emprise Absolument Étant donné Que la ville La ville De Yerushalayim Qui est à l'intérieur Des murailles A une sainteté Particulière C'est pour ça Que les forces du mal Essayent de s'agripper Et c'est pour cela Qu'il y a eu Tout ce qu'il y a eu Et maintenant On va expliquer Comment C'est fait Juste que ça soit fait Juste au jour Du jour Où le prophète Samuel A quitté ce monde Alors pour voir le rapport Je voudrais vous dire Que Rabbi Chaim Vital L'élève du Harizal Parmi tous les écrits Qu'il a écrit Il a surtout écrit Ce qu'il a reçu De son rave le Harizal Et bien sûr Il a écrit d'autres livres Aussi personnels Et parmi eux Il y a un livre Qui s'appelle Sefer Ahizyonot C'est un livre Où il écrit Toutes les révélations Les visions Qu'il a eues Où qu'on lui a dévoilé Toutes sortes de personnages Qui avaient eu des visions Sur lui Qui lui ont dévoilé Il l'a fait Parce que Il a reçu un peu L'ordre d'en haut De décrire tout cela Et Une de ses visions Qu'il a eues Qui est extraordinaire Celui qu'on appelle Le Ben-Ishchay Rabbeinu Yosef Hayim Dans son livre A Deret Eliyahu C'est un des livres Moins connus Du Ben-Ishchay Mais Qui est Bien sûr Sur toutes les parachures De la Torah Et Sur La paracha De Ki Tetzé Vous trouverez Ce que je vais vous dire Je vais prendre le temps De lire le livre Mais je vais vous dire Ce qu'il a écrit Plus ou moins Là-dedans Étant donné Que dans la paracha De Ki Tetzé Il y a un passout Qui dit Ki Kare Kansipor Lefanecha Lorsque se présentera A Torah Un nid d'oiseaux Les lois qui concernent Ce nid Où on retire la mer On prend les oeufs Ou les oisillons Mais il faut savoir Que ça C'est le côté Apparent De la Torah Et derrière Ces mots-là Il y a des choses Cachées Très importantes Qui font religion A des choses Bien plus profondes Étant donné Que Ce que Le Ben-Ishchay Il dit Dans son livre A Deret Eliyahu Il dit Je vais te mentionner Ici Ce qui se trouve Dans le Sefer Achizionot Étant donné Qu'à l'époque Du Ben-Ishchay Lui en avait Un exemplaire Qui avait été Écrit à la main Il avait Finalement Il a été bien sûr Aujourd'hui Il est imprimé Pas plusieurs Plusieurs organismes L'ont imprimé Il est accessible Baruch HaShem Et donc Le Ben-Ishchay Il dit Je vais te mentionner Une des visions De Rabbi Haïm Vital Qui va te montrer La grandeur De son âme Extraordinaire Il avait une âme D'une grande pureté D'une grande sainteté Alors Cette vision Qu'il a eue De quoi s'agit-il Le Rabbi Haïm Vital A eu Des moments Pénibles Dans sa vie Oui Avant qu'il rencontre L'Arizal C'était déjà Un personnage Avec une très 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 grande Nechama Quand on lit son livre On voit que Combien de On lui font transmettre Des grands Tzadikim Quelqu'un qui arrive Du Maroc Vient en Israël Il y a donc Quatre cents ans Il lui dit Moi j'ai quitté Telle ville Où il y avait Tel rab Il parle d'un grand Tzadik Qui avait des visions Et qui lui dit A ce juif Qui quitte le Maroc Qui va en Israël Il lui dit Va chez Là-bas Quand tu vas arriver Tu vas trouver un rab Qui s'appelle Rabbi Haïm Vital Il va lui dire De ma part Et donc Il a vraiment Des révélations Qui nous montrent Sur la grandeur De sa Nechama Et là Dans toutes les époques Il y a toujours eu Des gens mauvais Et lorsque Rabbi Haïm Vital Arrive au moment Où il doit se marier Il se marie Et il lui arrive Un malheur Il ne sait pas Ce qui s'est passé Mais Des gens mauvais Ont fait De la sorcellerie Pour lui enlever Le rendre impuissant De manière Donc il ne pouvait pas Avoir Il essayait Il ne comprenait pas Ce qui lui arrivait Mais il a eu Ce malheur là Qu'il a énormément Affecté Et peiné Surtout comme il le dit Il dit à chaque fois Qu'il essayait D'avoir sa relation Malheureusement Il avait des pertes Qui n'étaient pas volontaires Mais c'est ce qui se passait Et c'est pour cela Qu'il était vraiment Très déprimé De devoir De subir des choses pareilles Et là Il raconte Qu'un vendredi soir Il dit exactement La date Au mois de Tevet Et il explique Qui d'abord Il s'était marié En ayant ce problème Il a cru que Cette femme N'est pas pour lui Il avait donné le guette Il a divorcé Et on lui révèle Dans le rêve Que non Qu'il la reprenne Et là Il raconte Ce qui lui est arrivé Un vendredi soir Et qu'est-ce qu'il raconte Il raconte Que donc Un vendredi soir Il fait le qui-douche Et puis Il se met à pleurer Et il n'arrive pas à manger Il est tellement déprimé De sa souffrance De ce qui lui arrive Qu'il se lève Il se couche Et il s'endort Dans les pleurs Et là Il va avoir une révélation Inimaginable La révélation qu'il a Et qu'il se voit Il voit un voisin à lui Qui s'appelle Lévi Et ce voisin lui dit Rabbi Haïm Tu veux sortir avec moi En dehors de la ville Pour accompagner le Shabbat Comme tu sors De la ville Pour le recevoir Oui Chez les Mekoubalim Surtout à cette époque-là Ce qu'on appelle Recevoir le Shabbat C'est de réciter Certains psaumes Eux sortaient En dehors de la ville Pour recevoir le Shabbat En récitant ces psaumes Donc il lui dit De la même manière Que lorsque tu veux Recevoir le Shabbat Tu sors de la ville Pour l'accueillir Tu veux venir avec moi Et je vous dis Je vais le faire Un peu raccourci Et il l'emmène Et puis il lui voit Une montagne Qui est comme Une sorte de falaise Il lui dit Tu veux qu'on monte En haut de cette montagne Il lui dit Mais c'est impossible Et là Rabbi Haim Vittal Voit tout d'un coup Ce voisin Il lui dit Moi je monte Réquilièrement En cette montagne Il s'agissait en fait De Eliyuanavi Et donc finalement Eliyuanavi le prend Et le fait monter Lorsqu'il monte Lorsqu'il monte en haut De cette montagne Il se retrouve devant Une entrée Avec des marches Mais Qui était Entre une marche Et l'autre C'est la hauteur D'une personne Donc c'était impossible Pour lui De monter ses marches Il y en avait trois Mais impossible Et Eliyuanavi Il était parti Il se met à pleurer Dans son rêve Qu'est-ce qu'il va faire Pour s'en sortir Et tout d'un coup Il voit sa mère sortir Sa mère qui était déjà Bien sûr plus de deux secondes Qui était au Ghanaïden Qui sort Qui lui dit Haïm mon fils J'ai entendu tes pleurs Pourquoi tu pleures Il lui dit Regarde maman Ce que j'ai Elle le prend Elle lui fait monter Les trois marches Et là Il y a une sorte D'épée Qui tourne Qui est en feu En fait C'est l'entrée Du Ghanaïden Elle lui explique Comment elle a passé Au travers C'est ce qu'il fait Et quand il passe Au travers Il rentre Dans une sorte De jardin magnifique Avec des cours d'eau Avec des arbres fruitiers Mais surtout Des arbres Qui ont des pommiers Et là Il voit Un nombre Inimaginable De personnages Mais qui sont Sous des formes D'oiseaux Donc l'oie Le Havas En hébreu Qui vont dans Qui récit Les Mishnayot Du traité de Shabbat N'oublions pas Que c'est Shabbat Qui boivent De cette eau Qui est de ces sauces D'eau Qui mangent Tout ça C'est une image Spirituelle bien sûr Et lui Il rentre à l'intérieur Et à un moment donné Il voit Que dans ce grand Jardin Cette immensité Il arrive Il voit Devant lui Des marches Qui montent Vers un édifice Et là Dans le rêve Il comprend Qu'il s'agit De ce qu'on appelle La Aliyah Alors sachez Que c'est déjà mentionné Dans la Gemara Lorsque Rabi Avec Akkadosh Baruch Hu Apparemment C'est la Shekhina Vous aime le dire Mais on ne peut pas L'avoir C'est pas possible Oui dans le sommeil C'est possible Et naturellement Il se prosterne Et lorsqu'il se prosterne Et tout de suite Akkadosh Baruch Hu Il lui dit Non mon fils Si tu continues Dans ce bon chemin Que tu as choisi Je te donne La place Qui se trouve A la droite Du trône céleste Il lui dit Mais c'est pas la place De Rabi Yosef Karo Rabi Yosef Karo Est l'auteur Du Shukhanarour Et il lui dit Oui c'était prévu Que ce soit sa place Mais j'ai une autre place Pour lui Il lui dit Mais c'est la place Donc c'est des visions C'est des révélations Qu'il a à ce moment là Bien sûr Mais c'est la place Du prophète Samuel Donc de Shmuel Anavi Il lui dit Oui c'est la place De Shmuel Anavi Mais sache Que depuis La destruction Du temple Shmuel Anavi A décidé De quitter Le Gad Aden Il siège Dans la Yerushalayim D'en haut Au dessus De l'endroit Du temple Qui est détruit C'est à dire Que à l'emplacement Dans le monde du temple Où il y a aujourd'hui Cette ordure De leur mosquée Qu'ils ont foutue là-bas Il faut savoir Que là-haut Le prophète Shmuel Anavi Pleure Et il a dit Qu'il ne quittera pas Ce lieu Jusqu'à que En bas Yerushalayim Repasse Totalement Aux mains D'Ebné Israël Exual Et descend Le Bet-Amikdash Donc c'est ce qu'il lui dit Et Je vous dis Ce serait long De raconter Ce qui se passe ensuite Là dans ce rêve On va lui annoncer Que bientôt Le Harizal va venir Comment il redescend Je vous dis C'est à lire C'est très long C'est très intéressant Mais ce serait une étude Ce serait une étude entière A faire Que sur tout ce qui est marqué Dans cette révélation Seulement de celui Qui s'appelle Le Sefer Ahesianot Ceux qui veulent Il existe en plusieurs Il y en a Les éditions Et complètes Bref En tous les cas Qu'est-ce qu'on voit Que Shmuel Hanavi Le prophète Samuel Lui Se lamente Est pris là-haut Jusqu'à que Yerushalayim Soit totalement Reconstruite Avec le Bet-Amikdash Donc c'est pour cela Que c'est par son mérite A lui Qu'en 1967 Les De nouveau On recommençait A s'installer Dans la vieille ville De Jérusalem Le peuple d'Israël Qui va d'ailleurs En s'étendant Et que tout autour De Yerushalayim Et ainsi de suite Ça va un peu partout Pourquoi ça se passe Ça se passe De cette manière-là Il faut savoir Que Lorsque le peuple d'Israël Était en Égypte Savoir que Pharaon Et tout le peuple égyptien Avait une emprise Dans ce bas monde Sur Le peuple d'Israël Mais c'est D'où ils avaient Cette force D'avoir cette emprise Parce que Leur ange Là-haut Avait le pouvoir D'avoir une emprise Sur toutes les âmes Du peuple d'Israël D'où est venu Ce pouvoir Ça remonte À la faute De Adam-Marie Chaun Au moment de la création Où ce n'est pas Adam-Marie Chaun Qui faute C'est toutes les âmes Qui sont en lui Il y a une partie Qui ont faute Qui ont donné Ce pouvoir Et lorsque Le peuple d'Israël Sort d'Égypte Et que C'est que Là-haut On a commencé À donner des coups De bâton Au dirigeant Là-haut Et quand est-ce Que cet ange Du mal Va totalement Disparaître C'est au moment Où ce pharaon D'en bas Est englouti Dans l'eau Et c'est marqué D'ailleurs Ne le voir On nous l'explique Quand dans ce passage De la Torah Où On assiste À la traversée De la mer Et que Lorsque pharaon Est englouti Dans l'eau Parce qu'il veut Poursuivre Le peuple d'Israël Et l'eau Se referme sur lui Et ses soldats C'est marqué Va yosha Adonai Bayo maou Et Israël Mian Mitzrayim Dieu Va yosha Il a délivré Ce jour-là Le peuple d'Israël De la main Des Égyptiens Et c'est marqué Après Va yar Israël Et Mitzrayim Met Al Tsefatayim Va yar Israël Le peuple d'Israël A vu C'est marqué L'Égypte Le peuple d'Israël A vu Les Égyptiens Que veut dire le mot Va yar Israël Et Mitzrayim Mitzrayim C'est l'Égypte Et le Zohar Il nous explique Qu'en fait Hachem leur a montré Comment l'ange Qui était Qui dominait Cette région De l'Égypte A été A été Anéanti Et là Ca a été une vision Spirituelle De l'Égypte Et bien sûr A ce moment-là L'Égypte Est passée Sous la domination D'un autre ange Qui n'avait plus Du tout ce pouvoir C'est-à-dire Ce grand pouvoir Est parti Au moment Où C'est-à-dire Quand il a été frappé Là-haut Celui d'en bas Est tombé Ce serait l'occasion D'ouvrir une parenthèse Sur un événement Qui vient de se passer Il y a donc Quelques jours Le président Le boucher De Téhéran L'assassin De Téhéran Je me demande Avec quel Culot Des nations Ont pu présenter Leurs condoléances Au peuple iranien Sur un criminel Aussi barbare Qui a fait couler Qui a fait tuer Des milliers De personnages De gens De son peuple C'est vraiment Le boucher De Téhéran Bon en tous les cas Il s'est passé Un événement Où Dieu a montré Qu'il était Le maître du monde Il n'y a pas eu Que le boucher Qui était là Il y avait tous Ceux qui l'entouraient Plusieurs qui l'entouraient Parmi eux Son ministre Des affaires étrangères Qui était un proche Du Hezbollah Du Liban Et sachez Que cet événement Qui s'est passé Est le signe Que là-haut L'ange Qui représente Ce boucher Ces gens-là Parce que chaque Dirigeant A un ange Là-haut Qui le représente Et c'est eux Qui cherchent A faire du mal Il a cru Qu'il allait pouvoir Toucher Au peuple d'Israël En disant Toutes sortes De bêtises Que je ne répéterai Pas ici Et Dieu leur a montré Que leur ange Il a reçu son coup Il est tombé Au même moment Le dirigeant En bas Il est tombé Ça veut dire Que l'Iran Elle va bientôt finir Et elle va avoir Sa claque D'Hachem Mais ça va continuer Sachez qu'on est Dans le début D'un engrenage Où les choses En train de se faire Et donc C'est pour cela Que Lorsqu'il y a Là-haut La Kedusha Ça enlève Peu de lumière Enlève les ténèbres Et c'est pour ça Comme je vous l'ai dit Que le Ravet Shra Quelle fille Tenait à ce qu'il y ait Des Bénées Israël Et c'est pour ça Qu'on assiste Donc au fur et à mesure Le mal est en train De quitter La terre des Rets d'Israël Au fur et à mesure Que s'installent Partout Les Bénées Israël Il y a La Kedusha Rentre Et ça retire Le mal De ce qu'il avait Maintenant Pour que vous sachiez Que l'impact Que ça a Dans les mondes supérieurs Et surtout Yerushalayim Je vais vous lire Ce qui est marqué Dans le Zohar Dans le Zohar De Parachat Nassau D'Af Kouf Memhed Amudalef Page 148 Première partie De la page Dans le Zohar Et le Zohar Là il est en train De parler De tout ce qui se passe De la souffrance De la Shekhina Qui est en Galoute Et quel impact Ça a dans les mondes supérieurs Détiné C'est qu'une fois que dans la Yerushalayim d'en bas, le peuple d'Israël rentre, alors là-haut, Akadosh Baruch Hu rentre dans la Yerushalayim d'en haut. Chez Nehemar, il ramène un passouk, un verset qui se trouve dans le prophète O'Shea. Bekir becha avo ve lo avo ba'ir, kelomar, c'est-à-dire Tout le temps que la Shekhinah est en exil, le nom d'en haut n'est pas complet. Tout ce qu'il faut réparer n'est pas réparé. Ça veut dire que le nom de Dieu est manquant. Alors l'Arizah nous explique ça en long et en large. Il faut savoir que lorsque nous récitons avant certaines prières, on dit l'Eshem, Yehud, Kuchab, Rikhu, Ushchinté. Bithilou, Urhimu, Urhimu, Uthhilou. On va venir unir Akadosh Baruch Hu ala Shekhinah. Il faut savoir que dans le nom de Dieu, nous avons deux lettres masculines et deux lettres féminines. Le Yud est une lettre masculine qui représente la Chochmah, donc côté masculin. Le premier hé du nom de Dieu, c'est féminin, c'est la Bina. Et ça, il faut le savoir que la Chochmah et la Bina, normalement, devraient être constamment unies. Mais des fois, dans certaines formules, même dans la Chochmah et la Bina, il n'y a pas d'union. Et il y a les deuxièmes lettres d'après, qui sont le Vav et le He, qui représentent la Tiferet et la Malchut, qu'en faisant des Midyotes, on les unit. Et là, ce que nous dit le Zohar, c'est que tout le temps que le Vav et le He ne peuvent pas s'unir, pourquoi ils ne peuvent pas s'unir ? Parce que la Shekhinah se trouve en Galoute, mais à quel moment elle n'est plus en Galoute ? Au moment où les Béni Israël sont à Yerushalayim, alors à ce moment-là, eux provoquent une union en bas, et là, ça provoque que même le Youde et la Chochmah et la Bina s'unissent là-haut. Ça veut dire que l'importance qu'il y a au fur et à mesure que l'âme Israël est là sur sa terre, il y a naturellement, c'est un bienfait pour la Shekhinah. Je voudrais vous rappeler ce que je vous ai mentionné déjà dans des cours sur cette révélation extraordinaire avant que celui dont je vous ai parlé, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, l'auteur de Juchwana Rour, à qui Rabbi Chaimita avait dit « Mais c'est lui qui doit avoir cette place, et on ne sait pas quelle passe extraordinaire il a eue. » Il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, qui habitait d'abord en Turquie, avant de venir en Israël, et celui qui a écrit ce cantique de l'Echadodi, Rabbi Shlomo el-Kabetz, était l'élève de Rabbi Yosef Karo. Et lorsque eux se trouvaient là-bas, en Turquie, et que la nuit de Shavuot, ils se sont réunis pour étudier comment une voix est sortie de la bouche. C'était la Shekhinah qui parlait, et qui se lamentait de ces souffrances qu'elle a en étant en exil. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit ? « Je vous demande, mes enfants, de repartir en Eretz Israel. » Je vous rappelle, les gens ne sont pas conscients que c'est une souffrance à la Shekhinah, que tous ceux qui ont la possibilité, je précise qui ont la possibilité, parce que j'en connais beaucoup, qui auraient tellement souhaité venir, mais s'ils n'ont pas des moyens de vivre, comment peut-on leur dire de venir et qu'ils se retrouvent dans des difficultés, des problèmes, et qu'ils devront peut-être repartir ou quoi. Mais je parle d'un nombre inimaginable de gens qui pourraient venir sans aucun problème. Il faut qu'ils le sachent, qu'en venant, ils diminuent la souffrance de la Shekhinah. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que cet événement qui vient de se passer avec l'Iran n'est que le début. Et sachez que, on vient de m'envoyer un message que de quelque chose qu'aurait dit le Rav Mordechai, il y a Ouzekha Tzadik Ibrachah. Cet événement actuel, où on n'a pas, c'est cela que Bahomer, on n'a pas laissé les gens venir à Mérone. Cet événement s'est déjà produit également en 1967, absolument. En 1967, on avait très peur que les avions ennemies viennent bombarder. Donc c'était un peu le couvre-feu total dans toute Israël. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient eu de la peine, de la souffrance, de voir qu'on ne peut pas aller pèleriner Rabbi Shimon Ben Yochai à l'Akban Amir à Mérone. Le Rav Mordechai Yahu, on m'a envoyé un texte qu'il a écrit, où il dit qu'à cette époque-là, Rabbi Shimon Ben Yochai est venu en rêve chez beaucoup de rabbinim et leur a dit « N'ayez pas de tsar, je ne me trouve pas à Mérone, je suis allé aider les soldats pour gagner le combat. » Et nous savons quels miracles extraordinaires se sont passés en 1967. Je pense que c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard, que de nouveau le Mérone où se trouve Rabbi Shimon Ben Yochai a été fermé. Cette fois, certainement, Rabbi Shimon Ben Yochai non seulement va aller aider à ce que nos ennemis soient anéantis, et sachez que celui qui a commencé à protéger le peuple d'Israël à Gaza n'est trop autre que Yitzhak Avinu. Oui, lorsque Yitzhak veut quitter Israël en Égypte pour annuler l'exil égyptien qui finalement n'a pas été annulé, Akkadosh Bokhul lui demande de rester à Grah, qui se trouve dans la région de Gaza, et ce n'est pas sans raison. Il lui dit « Toi, on a besoin de ton mérite, puisque si Yitzhak, comme je vous l'ai fait dans un cours, je vous l'ai déjà dit, qui m'attend, aide le peuple d'Israël à se débarrasser de ses ennemis, il va utiliser la force, et c'est ce mérite de Yitzhak qui va faire que nos ennemis qui se trouvent partout, mais en particulier à Gaza, vont être anéantis, que tous ceux qui sont prisonnés chez eux vont être emmenés, et que sachez que Rabbi Shimon Ben Yochai est en train d'agir, je pense, à faire venir avec le Mashiach et qu'on aura bientôt à la Géboula la Shemash t'avou bimera b'yamenu amén v'amén